L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, répond à ses détracteurs. Au micro de Sky Sport, il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir plus de renforts pour son équipe lors de cette présaison. L'entraîneur allemand a expliqué qu'il ne ferait plus de signature à moins qu'un de ses joueurs ne se blesse ou qu'un joueur important ne soit vendu. Rappelons que lors du mercato estival des joueurs du calibre de l'attaquant uruguayen, Darwin Nunez et du milieu offensif de 19 ans, Fabio Carvalho sont arrivés en fil. Carvalho a été annoncé il y a juste 21 jours. Sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs, non, nous avons notre équipe. J'espère qu'il n'y en aura pas pour que des supporters de Liverpool puissent se concentrer sur d'autres choses. Klopp a expliqué comment le calendrier des rencontres signifie que des rotations doivent être effectuées. Nous sommes dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas toujours aller avec la même équipe. Vous avez besoin de jambes fraîches. City est dans une situation similaire à la nôtre et nous l'avons fait de la même manière au final. Ils ont tous des joueurs de football fantastique comme nous. C'est la question de savoir qui en profite le plus à ajouter Klopp. Tout le monde a la même chance. Nous essaierons de faire tout notre possible. L'objectif principal dans cette ligue est toujours et avant tout de se qualifier pour la ligue des champions. Ce qui est déjà assez difficile. Lorsque vous atteignez cela et qu'il est encore temps de concourir pour le titre, vous le faites. Lorsque vous êtes qualifié pour cela 4-5 ans de suite, les gens ne l'apprécieront peut-être plus. Mais ça sera une lutte massive pour les places en ligue des champions. Tout le monde veut gagner la prime ligue, mais je n'ai aucune idée de qui fera la course. Nous cherchons d'avoir la meilleure saison possible pour nous et nous avons vraiment hâte d'y être. Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne, contre près de 80 millions d'euros, Darwin Nunez a connu des débuts mouvementés sous le maillon de Liverpool. Discuté dans un premier temps, l'attaquant uruguayen a finalement répondu de la plus belle des manières en s'offrant un superbe quadriplé face à l'Aepsi. Klopp a aussi évoqué l'intégration de son joueur. C'est un gars vraiment sympa. Il adore être ici. Notre communauté espagnole l'aide beaucoup. Il apprend déjà l'anglais. Il s'efforce d'apprendre les bases le plus rapidement possible. Donc, tout se passe bien. Il prend la bonne direction. Selon vous, chers amis téléspectateurs, Liverpool peut-il remporter la Ligue des champions et la Prime Ligue cette saison?